Salut tout le monde c'est nana et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de non-display sur chrono tiger alors la dernière fois on s'était laissé après avoir percuté marl et donc on va continuer un petit tour de la fête alors en off j'ai légèrement farmé les points d'argent aux courses pour se faire un peu d'argent j'ai acheté de l'équipement voilà j'ai acheté un catena de fer un casque une amieur de bronze ainsi qu'un arc en fer et un casque en bronze de prendre notre petit bar d'ailleurs élément haut tiens important à savoir donc voilà on va continuer faire un petit tour de la fête ouah mon chat j'ai perdu mon chat ok bon ben j'espère qu'on va croiser un chat qui en toi tu fais quoi venez à côté de moi et essayer de boire le plus de verre possible appuyez rapidement sur le bouton a de façon répétée ok alors on va tester prêt feu partez si près de 100 le sens seulement si vert c'est tout ce que tu peux faire tu te donnes toujours à fond quoi que tu fasses un chrono un mois je pars c'est sur une défaite temps j'ai à essayer à des deux si ça fait un peu de bruit quand même un moment seulement je suis sûr que je peux le faire aller un à un petit essai elle est allée je suis sûr que je peux le faire non bon bah c'est pas grave parce pas on va voir ce qu'il ya là bas quelle étrange danse je me suis épuisé à force de courir partout avec le bouton b en foncé mais ça me redonne de l'énergie de les regarder danser c'est marrant que les personnages là ils disent je crois que bouton b est ce que tu as l'air ma petite entendu dire que c'est une danse primitif c'est un charme mystérieux vous ne trouvez pas ouais moi même ouais les filles d'abord la 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 l'air j'ai un peu d'argent de poche de la part de mon pépé ok ok très contente quel rythme entraînant appuie sur bouton x y et les airs pour danser x y et les airs ah ouais ok donc pas s'arrêter et moi je veux bouger on va en valet au le rythme primitif je crois que c'était pas le bon rythme et bon sinon où ça va on a dit tous la même chose en bas cool 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 on va continuer on va voir ce qui a à gauche à droite c'est la gauche raconte n'importe quoi bonjour ce paquet rose et le bento que m'a préparé mamie j'attends chaque jour avec impatience le moment de le manger il me redonne de l'énergie ce ce petit bento a et paume j'ai bouffé il j'ai un vrai glouton chrono ouais j'ai bouffé ça vous dérange pas monsieur il s'en fout complètement il doit être devenu s'il s'est trouvée chez cette petite là je peux attraper à cet enfui ne pas le on dirait pas je le fait trop le par le papy bonjour va à gauche si tu veux affronter gonzalez le robot bipède inventé par louche à si tu arrives à lever un cru qui obtiendra des points d'argent ok ok bon bah allons voir à gonzalez je suis fort si vous me battez quinze points vous obtiendrez espérant qu'il n'y a pas pleuvoir après cette magnifique chanson et ouais aussi je vais vous le dire mais j'ai légèrement pex entre les et deux épisodes normalement je devrais le lui fout une petite raclée et voilà oh vous êtes si fort vous êtes stupéfiants je vous donnerai quinze points pas plus pas moins alors je sais pas si j'en suis à bien avec la musique j'en doute fortement le chat cette fois ci je l'aurai ou pas arrête de me trouver le papy là bon puisque j'ai l'air d'avoir pas mal de points on va retourner à la tente qui était en bas on pouvait utiliser les points là tu as une seconde c'est pas une tente depuis l'extérieur oui c'est bien une tente l'intérieur c'est des murs de pierre et toi tu es flippant quand même bienvenue dans la tente expérimentale de nord stein baker le spectacle terrifiant va bientôt commencer combien de points d'argent voulez-vous dépenser pour voir le spectacle eh ben j'ai économisé suffisamment rien que pour vous pour avoir 80 points c'était extrêmement lent oui parce que la course on gagne pas à chaque fois il faut la gagner trois fois quand même les monstres se rapprochent peu à peu de vous jetez leur une balle lestée pour renvoyer ces bestioles dans leur cage je vais prendre un otage cette personne sera suspendu au bout d'une corde et descendu peu à peu vers les flammes si elle se fait calciner tout est perdu frapper l'éclat bleu pour faire un peu remonter l'otage éliminer les monstres avant qu'ils tuent l'otage ok bah je crois que je me suis fait genre mais complètement à boire est ce que je doute que j'ai suffisamment le point pour recommencer bon bah ceci est un échec critique bon 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 c'est pas très grave on va désolé ce petit contretemps alors la suite c'est à eau oh oh j'adore les foires au fait as tu entendu les dernières nouvelles non de quoi s'agit-il cela doit rester entre nous il paraît que le roi de gardia est dans un grand désarroi à cause de sa fille qui est un vrai garçon manqué on en a déjà entendu parler cependant j'aimerais bien avoir à quel point elle les moi moi aussi attend une seconde je vais acheter des bonbons ok attend un peu ne soit pas si pressé ok madame je voudrais cela s'il vous plaît voilà jeune fille merci d'avoir attendu attend une seconde est ce que c'est elle l'a en deux ou c'est la recente parce que les gens russes était espèce de moine pas des vieilles oh mon dieu tous et tous ce dont quoi je croyais depuis le début était faux ce sont des vieilles et pas des moines oh mon dieu c'est terrible bon j'ai pas choqué je dois continuer approché approché si vous en avez le courage voici l'invention du siècle le premier super téléporteur transdimensionnel pour faire court si vous montez ici vous serez téléporté ici ce dispositif est un chef d'oeuvre l'inventeur de cette machine dont l'intelligence égale sa beauté et ma propre fille louche à ok je peux bouger alors super téléporteur transdimensionnel qui te téléportent de cinq mètres c'est qu'un prototype un super téléporteur c'est déjà génial surtout vu qu'on a l'air d'être moyenâgeux tu vois genre encore un château un roi tout seul et conserver un téléporteur au calme j'aime les rpg japonais qui va-t-il encore se passer les inventions de lucha réservent toujours quelques surprises genre des explosions j'en ai entendu parler c'est quoi un téléporteur il vient de l'expliquer petit ou petite je crois que c'est un pire et toi le jeton pense quoi j'ai entendu dire qu'un téléporteur permet de transporter des choses en un clin d'oeil aussi le concept de téléporteur existe assez bizarre bon salut ça roule mon garçon tu veux essayer c'est toi à chrono il t'a fallu une ligne de dialogue pour t'en rendre compte bon alors lucha comment ça se passe chrono où étais-tu passé personne ne veut essayer le téléporteur ça te dit d'essayer ça a l'air amusant j'ai regardé pendant que tu l'essaye t'es sûr qu'il ya aucun risque monte sur la plateforme de gauche d'accord je sais pas ce qui va se passer est ce qui va se passer une coulure un truc dans le genre plein puissance chargement des batteries alors je suis pas très rassuré entre l'un qui donne des coups de marteau et l'autre qui a l'air de mettre et d'enlever la pilier tout le temps oh formidable j'ai l'air d'être entier de bras de jambes je peux toujours marcher je crois que je vais bien oui c'est merveilleux c'est merveilleux sur ici à faire un truc fonctionnel pour une fois alors c'était comment tu veux réessayer ça semble j'ai eu de la chance je vais refuser ok félicitations monsieur je pourquoi elle je trace pas mes luges de travers de manière allègrement allègre ans je traverse tout s'est vraiment bien passé qu'elle mise je veux dire bien entendu c'est une avance de l'outil après tout le formidable moi je m'en doutais bien si on toi ça t'a plu une petite marge ça a l'air pas mal je vais essayer moi aussi un dit donc chrono comment as-tu fait pour te retrouver qu'une si jolie fille tu m'as déjà moi reste là d'accord chrono ne bouge surtout pas eh bien eh bien c'est cette jolie demoiselle qui va relever les filles par ici s'il vous plaît un défi de chance et puis alors à tout de suite puis toujours décider c'est maintenant ou jamais si tu veux laisser tomber n'est pas de souci je n'ai pas peur du tout et bien mesdames et messieurs quand cette jolie fille disparaître à campard magie je compte sur vous pour l'applaudir bien fort même si elle n'aura rien fait mais elle est très courageuse pleine puissance chargement des batteries je peux pas bouger qu'est-ce qu'il se passe représentif il 1 mais qu'est ce que c'est que cela est là elle a disparu dans un trou de verre c'est incroyable dit lucha elle n'aura parait pas de l'autre côté et bien comme vous pouvez le constater il a disparu sans laisser trace le spectacle est terminé oulala je m'en doutais qu'il y avoir une crue et qu'ils étaient les porteurs lucha que s'est-il passé qu'est-il arrivé à ces jeunes filles la façon cette fille a disparu est différent de celle du téléporteur du transfert habituel du téléporteur cette distorsion de l'espace semble être affecté par son point qui vous bien une part autre chose comment ne nous faire pour la sauver cette fille j'ai l'impression d'avoir déjà mais quelque part ah bon c'est bizarre moi aussi je peux bouger température comment nous nous faire pour la sauver la façon de finir mon dieu bon vous savez tous ce qu'il nous reste à faire allez j'y vais chrono oh javram tu vas vraiment la suivre c'est bien c'est ça chrono je sais bien que tu étais un homme digne de ce nom tu as raison même si on ne sait pas ce qu'il ya au delà de ces distorsions je ne vois pas de solution pour la sauver ma distorsion pourrait ne pas apparaître de nouveau au beau moment ça vaut tout même la peine d'essayer chrono c'est pendant qu'ils semblent être la clé tiens le fermement la même chose devrait se reproduire pleine puissance chargement des batteries transfert plus d'énergie entendu encore plus entendu bingo ça a l'air de fonctionner quand j'aurai trouvé l'origine du problème joe j'endrais je compte sur toi à chrono ouah quel effet spécial incroyable c'est plutôt sympa youpla ok direct comme ça aucun dialogue rien allez bon et ben on dirait que je suis au qu'est ce que c'est facile à mon dieu se fait déjà attaquer et bah c'est parti un boom one shot vous faites pas peur et voilà ça c'est ce que j'appelle du bon boulot ok bon ben on a ton rivière bon bah allez hop quelque chose bouger là haut un pont c'est une échelle de l'ancor mais un pont aussi cela signifie qu'il ya une civilisation pas loin oh mon dieu des parachutistes ou pas vraiment en tout cas des oiseaux qui larguent des espèces de petits gobelins des jarries ok ok des jarries des jarries ah ça c'est un coffre une potion toujours bon à prendre un autre coffre un gant de force car je sens que je vais l'équiper j'ai un anneau augmente ma force et ma puissance d'attaque de 3 points c'est toujours bon à prendre il semblerait que ma vitesse ou ma vitalité descende un peu ça a pas l'air d'avoir grande incidence on va l'équiper bon allez on se les fait alors ils s'en foutent alors eux alors ils font du foot avec un de leurs amis tranquille au calme et boum pour l'instant c'est très facile mais quand même question subsiste où avons-nous été téléportés oh je monte d'un level qui est il pas là mais attend une seconde cet endroit me dit vaguement quelque chose hum hum vaguement vaguement quelque chose serait-il possible que ok d'accord ils sont pas forts mais point d'interrogation bon bah c'est là dessus que nous allons nous quitter et j'espère que vous avez apprécié l'épisode j'espère que mon doublage n'a pas été trop horrible je fais des efforts mais c'est parfois difficile de faire plusieurs voies différentes donc surtout n'oubliez pas de mettre un like de partager la vidéo d'en parler autour de vous et de vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite c'était nana sur chrono tiger au revoir au revoir